Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, en fait c'est une vidéo que j'avais vraiment pas préviée, c'est pour ça que je suis comme un peu en style vlog, donc une vidéo faite sous forme vlog un peu, c'est que en fait j'avais décidé de faire cette vidéo-là aujourd'hui parce qu'on vient d'aller faire les courses, en fait l'épicerie si on peut dire, pis j'avais envie de vous montrer ce qu'on avait acheté parce que, ben comme vous savez peut-être, si vous avez vu mon autre vidéo, on est, moi pis mon chien, on est zéro déchet et végan, j'avais envie de vous montrer ce qu'on avait acheté, donc c'est toute la nourriture qu'on va consommer pendant la semaine, nous en fait ce qu'on aime faire, on se fait une liste d'épiceries, comme ça on est sûr qu'on sait ce qu'on va acheter à chaque semaine, on fait une liste de chaque repas qu'on veut, de chaque truc qu'on a besoin pour les repas, donc comme ça on a pas de gaspillage, on achète pas de nourriture en trop, on achète vraiment la nourriture qu'on a besoin, qu'on sait qu'on va manger, donc c'est super le fun, comme ça on sauve de l'argent, parce qu'on mange la nourriture qu'on achète, pis c'est vraiment plus le fun comme ça de savoir qu'est-ce qu'on mange, j'ai fait ça avant dans le fond, j'allais à l'épicerie sans savoir ce que je mangeais, j'achetais des trucs, pis au final j'essayais de me faire de la nourriture avec ce que j'avais, mais c'est vraiment pas économique, pis souvent on a tendance à trop d'en acheter pour rien, donc je vous recommande fortement pour faire des listes d'épiceries, c'est juste un petit peu plus long, parce qu'en fait faut que tu trouves tes idées de repas, mais un coup que c'est fait, c'est hyper simple, parce qu'après ça, tu sais, le soir, qu'est-ce que tu cuisines, tu sais, parce que t'as fait ta liste, pis tu peux dire, ben moi le lundi je mange ça, le mardi je mange ça, donc tu sortes du temps en faisant ça. Aujourd'hui, en fait, on est allé au marché de notre ville, on est allé aussi à la récolte, ça c'est dans le fond un magasin zéro déchet, en fait on apporte nos sacs ou nos bocaux, peu importe, on peut acheter des trucs en vrac, pis on est allé à l'accommodation bio et pour terminer, au maxi, les trucs qu'on n'a pas pu trouver en vrac ou au marché ou peu importe, donc c'est ça, donc je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté aujourd'hui, on a voulu faire une épicerie qui coûtait comme pas trop cher, donc je pense qu'on a quand même bien réussi, on a beaucoup de légumes, beaucoup de trucs, aussi c'est qu'on avait plein de choses qu'on avait déjà ici à l'appart, donc on n'a pas eu besoin de les acheter, fait que c'est pour ça peut-être que, je sais pas, trouver qu'on a peut-être pas beaucoup de choses ou peu importe, mais on utilise ce qu'on avait déjà, donc voilà, c'est parti, je vais vous montrer ce qu'on a acheté aujourd'hui. Pour une vue d'ensemble, ça ressemble pas mal à ça ce qu'on a acheté, sauf pas les plantes, ni le diffuseur de villes essentielles. On a acheté beaucoup de fruits et de légumes, quelques cannes de conserve, puis c'est pas mal ça, donc je vais vous montrer un peu plus proche ce qu'on a acheté, puis je vais vous dire aussi où ce qu'on l'a acheté. Premièrement, on va commencer ici, je vais vraiment faire ça aléatoire, je vais y aller ce qui va, je vais pas y aller par magasin nécessairement, je vais plus y aller comme de gauche à droite pour vous montrer les trucs. Donc on a acheté ici des bleuets, puis en passant, ils sont vraiment, vraiment bons. Je les ai achetés au marché, malheureusement, je me rappelle plus du fermier qui nous les vendait, mais en tout cas, ils étaient super gentils et ils sont vraiment délicieux. On a aussi acheté du papier de toilette, je vous en ai amené un rouleau parce qu'on les a déjà placés dans l'armoire, puis je voulais pas toutes les sortir, mais bon, c'est ça, c'était pour vous montrer que oui, on fait encore le déchet avec des papiers de toilette, mais c'est ça. Donc peut-être qu'éventuellement, on va vouloir changer ça. Ensuite, on a acheté des bananes, on a acheté quand même pas mal, parce qu'on aime bien ça aussi, les congeler si jamais, bon, on les mange pas toutes, on fait des smoothies avec ça, ou des ice cream, ou des choses comme ça, puis c'est vraiment le fun à faire. Ensuite, ici, on a des champignons, on les a achetés en vrac à accommodation bio, ils sont super bons, c'est des champignons créminés, puis on en a quand même pas mal, le sac est quand même plein. Voilà pour ça. Ensuite, on a acheté ici deux belles grosses tomates, ils sont vraiment énormes, ils sont magnifiques. On les a achetés au marché. Donc ça, ici, c'était la ferme hantée, si je me rappelle. On a acheté ensuite une petite nectarine pêche, oui, nectarine. Ça ici, je l'ai acheté chez accommodation bio, avec les deux petits poivrons que ça, j'ai acheté au marché, toujours à la fermentée, puis deux pamplemousses chez accommodation bio. Ça, j'aime vraiment ça, manger ça pour mes déjeuners. Je trouve que, bien, parce que j'aime un peu moins les bananes, j'aime ça, mais pas trop. Donc, je m'achète toujours plus de fruits. Donc voilà, des petits pamplemousses. Par la suite, on vient ici, on a acheté des petits oignons. Ça, c'est toujours chez la fermentée, oui, au marché à la fermentée. Ensuite, de la salade chez la fermentée, toujours. Ça a l'air vraiment belle, c'est de la laitue romaine. Donc voilà, c'est faire des bonnes petites salades avec ça. Ensuite, on a acheté une gousse d'ail. Ça, on l'a acheté sur un autre fermier au marché. Puis c'est ça, j'ai vraiment hâte d'y goûter. Puis des petites carottes, comme ça. Puis en fait, par la suite, deux petites courgettes, une jaune et une vertue. On les a achetées au marché, avec encore la ferme en thé. Donc voilà. Puis en fait, si vous vous demandez, les carottes, il y avait des retailles, et puis les petits oignons aussi, comme vous voyez, je les ai coupés. Puis ça, en fait, j'aime ça les mettre au congélateur, puis on les congèle. Puis quand j'ai assez de retailles de légumes, en fait, je me fais un bouillon de légumes avec ça. Donc pas besoin de m'acheter des bouillons de légumes avec du sel ou déjà fait à l'épicerie. Je le fais moi-même maison, c'est 100 fois meilleur, puis c'est vraiment pas compliqué à faire. On fait juste mettre les retailles de légumes dans un chaudron d'eau bouillante. Puis on fait bouillir ça pendant, je dirais, 30 minutes. Puis c'est pas mal ça. Pas plus compliqué. Puis quand c'est prêt, on a juste à passer ça dans un tamis ou une passoire ou peu importe. Puis on garde juste le bouillon, puis on peut le congeler, en faire des recettes. Puis c'est super facile, super bon, fait maison. Ça, j'aime vraiment ça. Pour continuer, on a acheté ici des potatoes, des petites patates. On en a acheté un gros sac, là, assez plein. Parce qu'en fait, on veut faire un pâté chinois cette semaine. Donc ça va être super bon. Des bonnes petites patates qu'on a achetées au marché. Si on continue juste ici, on s'est acheté deux miches de pain. On a acheté ici, c'est le avoine et seigle. Puis ici, c'est le campagnard qu'on a acheté à la boîte à pain. On les achète en vrac, on peut les emmener dans notre sac. Ce que je fais, moi, pour les conserver toute la semaine, je les coupe en tranches, comme je vais le faire tout à l'heure. Puis ensuite, je les mets au congélateur. Donc le matin, on a juste à sortir le nombre de pains, le nombre de tranches qu'on veut. Puis on les met au gré pain. Puis voilà, on a le tout réjoui. C'est pas plus compliqué. Par la suite, juste ici, on a acheté des petites lentilles, toujours pour notre pâté chinois. Ça ici, c'est des lentilles brunes, là, des lentilles ordinaires. Puis des pâtes aux légumes. Oups! Des bonnes pénines aux légumes, c'est ça, oui. Donc ces deux trucs-là, on les a achetés à la récolte. Pour vrai, habituellement, on achète vraiment plus de trucs à la récolte. Mais là, on avait déjà du riz, on avait déjà du quinoa, donc on n'avait pas tant de trucs à acheter. Puis c'est vraiment rare, parce que d'habitude, on monte une facture pas mal plus grosse que juste ça. Puis par la suite, ce que j'aime un peu moins, mais bon, on n'a pas le choix, hein, c'est les cannes de conserve. On essaie d'acheter vraiment aucun plastique, parce que j'aime vraiment pas ça, acheter du plastique. Mais quand on a absolument besoin d'acheter des trucs qu'on peut pas nécessairement faire nous-mêmes, ou qu'on pourrait, mais que c'est un petit peu plus long, puis que pour l'instant, on n'a pas vraiment le temps, on les achète en cannes de conserve. Donc au moins, on peut les mettre au recyclage. C'est déjà moins pire. C'est sûr que c'est toujours pas super super, mais c'est moins pire. On a acheté du maïs en crème pour notre pâté chinois, avec du maïs en grain. Deux fois, parce que dans nos salades, c'est vraiment super bon. Puis ici, on a acheté deux cannes de tomates en dés, et une canne de tomates broyées pour... On veut se faire des pâtes à la sauce tomate, donc voilà. Très intéressant. Et une canne de sauce à pizza. Elle est déjà ouverte, là, parce qu'en fait, je l'ai ouverte tantôt pour y goûter, là. J'avais besoin d'en mettre un peu dans une recette, donc c'est pour ça qu'elle est ouverte. Donc voilà, ça c'est une vie d'ensemble. Si je peux, si je suis capable de retrouver mes factures et tout, là, j'irai voir au pire sur accéder. Je pourrais remettre à la fin du vidéo le montant que ça nous a coûté tout ça au total, pour voir environ, pour toute sa nourriture, ça coûte combien. On est super fiers, c'est plein de légumes, ça va être super bon. Acheté au marché, local, on encourage les fermiers d'ici, le plus possible du moins. Donc voilà, c'est ça pour ma vidéo un peu vite fait, à l'improviste comme ça, de notre épicerie de la semaine. J'espère que vous avez aimé ma vidéo, c'est un petit peu vraiment fait à l'improviste, mais bon, j'étais super essoufflée en parlant, je voulais tout dire, genre rapidement, mais en tout cas, on va respirer, ça va bien aller. On se retrouve dans une prochaine vidéo, bye bye!